Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Ben a raison, si on pouvait baiser normalement ça se saurait. On va pas au pute pour le plaisir. Enfin si, oui, on y va pour le plaisir. Non mais on y va parce qu'on peut pas se faire des filles autrement. Que vous croyez ? Ah non, on croit pas, on est sûr. Et si on pouvait se faire des filles normalement, vous continueriez à aller au pute ? Ah bah non, bien sûr. Ah, Ben il dit que lui il continuerait. Ah bah ça m'étonne pas de toi, Ben t'es qu'un gros porc. Non, 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 Dany me traduis pas, c'est pas la peine. Bon, et c'est quoi l'idée ? C'est simple les mecs. Pourquoi on va au pute tous les samedis ? Alors, d'après Ben, c'est parce que c'est le jour où il y a le plus de choix. Ok, je me suis mal exprimé, je recommence. Pourquoi on va au pute ? Pour baiser ? Oui, ça d'accord, mais pourquoi on paye ? Mais parce qu'on est handicapé, je te rappelle. Et que depuis l'adolescence, on s'est pris que des râteaux avec les filles. Et à part deux ou trois aventures, oui, quatre, le mieux, cinq, oui. Le mieux pour nous, pour baiser, c'est d'aller au pute, voilà. Et c'est quoi la solution ? Euh, la solution, à part que les gonzesses arrêtent de fantasmer sur Brad Pitt pour jeter leur dévolu sur les aveugles, les sourds et les muets, je vois pas trop, et Ben non plus. Eh bah je vais vous la donner, moi, la solution. Oh, ben vas-y, Carrie t'écoute. La solution, ce serait qu'on ne soit plus handicapé. Mais bien sûr, mais on est con, on y avait même pas pensé. Eh, alors, Benidique, ça crève les yeux. Mais heureusement que je pense pour vous, les mecs. Bon, et c'est quoi le plan ? Ah bah c'est simple, on va draguer des filles en leur faisant croire qu'on n'est pas handicapé. Oh super, et on fait ça où ? À Lourdes ? Mais non, ici, chez moi. Euh, bière ? Bière. Ça fait des mois que je rumine ce plan, mais je voulais pas vous en parler avant d'être prêt. Et là, je suis prêt. Ah merde, Ben ! Vas-y, raconte. En fait, c'est un plan en trois phases. Attends, oui, regarde-moi quand tu me parles. Sinon, je peux pas lire sur tes lèvres. On passe chacun une annonce sur un site de rencontre. Ah ? Euh, coquine ou pas, les rencontres ? Ben non, normal, hein. Qu'est-ce qu'il dit, Bernardo ? Ben, il dit pourquoi pas s'inscrire dans une agence matrimoniale, tant que tu y es. Mais vas-y, mais passe-la, ton annonce sur un site de cul, personne ne t'en empêche. Ben attends, je vais te la faire, moi. Muel Lubrique cherche salope pour baiser gratos. Eh ben, tu m'as récolté, avec ça, tu vas en avoir des retours. Bon, ça va, je peux continuer. Vas-y. Alors, commençons par moi. Quand j'aurai un rencard avec une fille, vous serez planqué dans la cuisine et vous pourrez tout voir grâce à un retour vidéo. Euh, Ben, il dit que si tu veux qu'on te mat pendant que tu baisses, t'es encore plus vicelard que lui. Mais Ben, mais personne n'est plus vicelard que toi, personne. Non, 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 je veux pas que vous me matiez, je veux que vous me coachiez. Coachiez ? Mais non. Ah, coachiez ! Non, mais articule, hein. Et comment ça ? Ah ben, c'est simple, hein. J'aurai une oreillette et toi, Danny, tu me téléguideras. Tu me diras, regarde à droite, regarde à gauche. Là, elle te sourit, là, elle te tend son verre, etc., etc. Attends, tu crois que ça peut marcher, un truc pareil ? Je sais pas, peut-être. Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Eh, Ben et moi, comment on fait pour faire croire qu'on n'est ni sourd, ni muet ? Alors ça, je vous le dirai en temps et en heure, hein. Demain, dimanche, 18h, c'est mon premier rencard. Après-demain, c'est toi, Danny. Et mardi, ce sera le tour de Ben. T'as déjà trois rencards pour nous trois ? Oui. Attends, et c'est quoi, ceci ? C'est un site de speed dating que j'ai créé où la seule contrainte pour les mecs est d'être correct et respectueux avec les filles qu'ils rencontrent. Ah, parce qu'en plus, il y a d'autres mecs inscrits sur ton site ? Mais non, il n'y a que nous, mais ça, personne ne le sait. Ah, ben oui, t'as raison, Ben. Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Non, il dit que si on est trop correct avec les filles, on ne pourra pas les baiser. Oh, non, mais... Oh, vous êtes vraiment des gosses, hein. À vos âges, je ne savais pas encore comment ça marche, une fille. Mais bien sûr qu'on va les baiser. Mais on ne peut pas leur demander direct si non, ça ne marche pas. Ah, Ben a raison, avec les putes, on peut. Oui, mais on ne veut plus y aller. Ah non, Ben, il veut toujours. Bon, alors Ben, il ira s'il veut, mais en plus, il pourra se taper des filles gratos si mon truc marche. Ok ? Il réfléchit. Non, mais il n'y a pas à réfléchir. Hé, oh, Ben, Ben, hé, Ben. Oui, alors Ben, tu veux quoi dans la vie ? Si la réponse est « je veux baiser », tape dans tes mains. Oui, alors là, j'en étais sûr, hein. Et tu préfères baiser une fois dans la semaine ou deux fois. Ah, et bien voilà, on est d'accord. Attends, et tu dis que tu as retenu trois filles sur ton site. Oui. Mais combien se sont inscrites ? Trois. Ah, ben d'accord, on ne sait que choisir. Et si c'est des vieilles de 70 balais, on fait quoi ? On prend du Viagra ? Ben non, rassurez-vous, c'est des filles plutôt jeunes et plutôt mignonnes. Mais attends, mais comment tu sais qu'elles sont mignonnes ? Elles-tu envoyer des photos en braille ? Mais non, on a tchaté déjà. Je les connais un peu. Bon, en tout cas, moi, ça me plaît, ton histoire, c'est marrant. Et puis, ça nous change un peu de la routine. Ah, quand même, ben merci, Danny. Santé. Ah, mais c'est quoi cette bière ? Goût citron. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Bon, et le muet, ça lui cocherait la gueule de me remercier. Il dit qu'il te remerciera quand il aura baisé, grâce à toi. Ah, ben la confiance règne, merci, sympa. Et moi, si vous aviez un plan pour m'aider à baiser, je vous remercierai tout de suite. Ah, ben justement, Danny, on a un. Ah ouais, et c'est quoi ? Viens, on va aux putes. Bon, allez-y, faites-moi un essai d'oreillette, là. Euh, tu vas la déchirer, je répète, tu vas la déchirer. Non, allez, Danny, tu me parles pas trop et pas trop fort, hein. Indique-moi juste les moments où je suis pas sur le coup, ok ? Ah, ok, bien reçu. Rocco Charlie. C'est parti ! Allez, ça va le faire. Ouais, euh, personne n'y croit, hein. Bonjour. Bonjour. Mais entre, je t'en prie. Merci. On se fait la bise ? C'est du me. Elle te tend ses affaires. Mais assieds-toi, je t'en prie. Merci. Tu veux boire quelque chose ? Jeans, whisky, vodka ? Ben, je veux bien un petit verre d'eau, si tu as. Mais bien sûr, plate, gazeuse. Comme tu veux. Ben, il me dit que tu viens de la décrire en deux mots, plate et gazeuse. Oh non ! Quoi, non ? Non, en fait, je dis, oh non, mais j'ai plus d'eau gazeuse. Oh, mais c'est pas grave d'aller aux plates, ça ira très bien. Bon. Alors comme ça, tu vends des chaussures ? Oui, je travaille chez Berthier, tu connais ? Non. Chez Berthier, vous trouverez chaussures à votre pied. Oui. C'est leur slogan. Ah, d'accord. Hé, tu mettais-toi dans ton verre. Donne-lui à 15h. 30. Elle veut traquer. Je ne... Je ne... C'est une maison qui a été fondée en 1835. Qui ça ? Berthier. Ah ! C'est les plus vieux chaussures de Paris. Très intéressant. Ils ont chaussé les plus grands, Victor Hugo, Gabin, De Gaulle. Ah, ouais, d'accord. Mardi dernier, j'ai même vendu une paire de mocassins à glans à un frère Bogdanov. Ah, et lequel ? Igor, Grishka ? Non, Vladimir. Oui, en fait, personne ne le sait, mais c'est des triplés à la base. Hé, ben dis donc, on connaît du monde. Ben, comme ça... Ah, excuse-moi pour les lunettes de soleil, mais j'ai chopé une conjonctivite en roulant des capotés et je suis obligé de les garder encore 15 jours. Ordre du médecin. Je comprends. Tu sais, dans mon boulot, la vue, c'est primordial. Tu fais quoi, déjà ? Je suis physionomiste dans une grande boîte parisienne. Oh, ben dis donc, tu dois en faire du monde, toi aussi. Oh oui, pas mal. T'as déjà vu Vladimir Bogdanov ? Non, jamais. Mais il faut dire que dans cette boîte, on ne peut pas rentrer avec des mocassins à glan. Ah oui, d'accord. Tu joues au Bill Bucket ? Oui, comme ça, je bricole. Fais voir. Hop là ! Et... Hop, et voilà ! Oh, ben dis donc, chapeau, je peux essayer ? Mais bien sûr ! Elle s'est levée, elle s'est raciste, elle s'est volvée, elle s'est raciste. Vas-y, t'émerdes-toi. T'es joueur, toi. Oui, un peu. Donc le principe, c'est de mettre le bitonio dans le trou, c'est ça ? Voilà ! J'ai jamais fait. Oui ! Mais non, raté ! Raté ! T'as une idée qu'elle essaye un coup avec ta bite ! Oh non ! Oh ! Mais quoi ? Ça va, je débute, moi ! C'est pas facile, ton truc, hein ? Non, mais il faut juste s'entraîner un minimum. Mais parle-moi un peu de toi. Oh ben, moi... Tu sais, ça va être vite fait, hein ? J'ai 32 ans, trois quarts. Je suis célibataire, sans enfant, et je me suis donné trois mois pour construire quelque chose de sérieux. J'ai promis à ma mère qu'à l'âge du Christ, je serai mariée et enceinte. C'est pour ça que je me suis inscrite sur ce site. Ah, d'accord ! Ah oui, d'habitude, je fais jamais ça. Mais là, je sais pas, ça m'a paru très sérieux, alors ça m'a mise en confiance. Ah oui, t'as raison, ma vieille. Faut dire que venir pour la première fois chez quelqu'un que tu connais pas, c'est pas évident, hein ? Oui, mais aller chez les gens, c'est plus chaleureux qu'un bistro sordide. Oui, et puis la déco, ça renseigne beaucoup sur les gens. Tu vois, toi, par exemple, on voit tout de suite que t'aimes bien les animaux, la nature... Elle regarde ton tableau. Ah oui, au chat, fais pas attention. J'ai peint ça à une période où j'étais fou amoureux d'une danseuse brésilienne et en plus, elle m'a plaqué. Parce que c'est toi qui a peint ce tableau ? Oui, et la sculpture, là, aussi. Ah, parce que tu sculptes, toi aussi ? Oui, oh, comme ça. Ce que j'aime bien faire, surtout, c'est des petits penseurs de rodins dans des grinderies. Ça me détend, mais en ce moment, avec ma tonjonquivite... Et toi ? Et c'est assise ? Et toi ? Dans le potail ? Et toi ? C'est quoi tes loisirs ? Mais moi, tu sais, je suis pas une manuelle. J'aime pas le shopping non plus. Ça me rappelle trop le boulot. Non, moi, j'aime bien regarder des films à la télévision, comme les enfants du paradis, les enfants du marais, les enfants terribles. Ghostbusters ! Non, rien à voir. Non. Mais t'aimes les enfants, toi ? Oui, enfin, ça dépend de la cuisson. Mais nager, comment tu me trouves, physiquement ? Banal, pas mal. Sans plus ? Ben, le plus, c'est à toi de me le montrer. Quelles sont les trois qualités que tu recherches en priorité chez une femme ? Euh... Je dirais... Les nichons, le cul et la chatte. La gentillesse, la sincérité et en trois, la sensibilité. Ah oui, c'est bien aussi. Et toi ? Moi, je dirais en un, l'engagement, en deux, la fidélité et en trois, que ce soit un bon père de famille. Ben, il dit que ce serait pas plus simple de retourner aux putes. Non. Ben, si. Ben, si. Tu choses du combien ? Ben, blanche chose. Mais pourquoi tu me demandes ça ? Parce que j'ai vu une voyante et elle m'a prédit que l'homme de ma vie, je serais du 43. Elle m'a dit aussi qu'il serait poisson, ascendant balance et cochon dans l'astrologie chinoise. Alors là, j'ai tout faux parce que je suis taureau, ascendant sagittaire et en signe chinois, je castor. Ou ragondin. Enfin, je sais plus. Ragondin ? Ça existe, ça ? Pour une paire de mules, je dis pas, mais enfin, comme signe... Et en plus, je chausse du 41. C'est bien aussi, le 41. J'en vends beaucoup. Du 42 aussi. Le 44, un petit peu moins. Ah, tu pilotes aussi ? Ben, plus trop. Depuis que je me suis fait virer de la patrouille de France. Mais pourquoi tu t'es fait virer ? Ah, une connerie ! Je me suis gouré dans les fumigènes et au 14 juillet, j'ai balancé du rose sur les chars. On aurait dit la gay pride. N'importe quoi ! Écoute, je te trouve très sympa. Mais ça va pas coller, nous deux. Ah, pourquoi ça ? On n'est pas du même monde. Moi, je vends des chaussures. Oui, mais chez Berthier. C'est vrai. Mais quand même, toi, tu tutoies des stars. Tu peins, tu sculptes, tu pilotes des avions. Mais je peux prendre le métro, si tu veux. Mais justement, pour moi, c'est le dernier métro. Je cherche le père de mes enfants. Pas une aventure d'un soir avec un playboy de la haute. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Je vois très bien. Tu m'en veux ? Mais pourquoi je t'en voudrais ? Mais je sais pas, peut-être pour tout ce temps que t'as perdu avec moi, un mec de ton niveau où t'espérais sûrement mieux. Mais pas du tout. Tu es une fille très bien, Léa. Et je suis très heureux de t'avoir rencontrée. C'est vrai ? On est amis, Alain ? Elle te tend la main. Oui. Eh bien, ça me touche, vraiment. Ben, dis-donc, lui, ça ne veut pas te faire une petite turlute avant de partir. Oh non, mais pas. Oh non, tu m'en veux si je m'en vais ? Non, mais à une condition. Laquelle ? Tu peux m'avoir 20% chez Berthier ? Promis. Et comment tu l'as chié ? Mais non, j'ai rien chié du tout. Qu'est-ce qu'il dit, Bernardo ? Il dit que quand il va la voir, il va lui dire qu'il veut détripler, il va la démonter le premier soir. Non, mais vous avez rien compris. Léa, c'est une fille très bien. Et en plus, elle m'a fait un super cadeau. Quoi ? Elle m'a pas regardé comme un aveugle. Ça veut dire que le plan marche, les mecs. Et qu'on continue. Et en plus, elle m'a dit que j'étais un playboy de la haute. Vous vous rendez compte ? Moi, le petit aveugle de Montreuil. Comment ça m'a fait plaisir. Il faut dire que tu as été fort. Oh, tiens, il y a un sachet de riz dans la cuisine. Tu ne veux pas nous faire deux ou trois sculptures ? Non, non, mais tu as raison. Au prochain rendez-vous, il faudra réduire un peu la voilure parce que là, j'en ai fait des caisses. Bon, c'est quoi la prochaine étape ? C'est toi, enfin. Toi et Julie. Julie, c'est qui ? Raconte ? 32 ans, célibataire, sans enfant et gardienne de la paix à Melan. Quoi, c'est un flic ? Eh ouais, mon pote, c'est une petite fliquette. Non, tu déconnes ? Pas du tout. Ah non, mais il est honte de question que je rentre dans la police. Mais je me fous que tu aies des prunes à faire sauter. Mais attends, c'est pas parce que tu es le seul à conduire que je vais me taper une fliquette. Mais qu'est-ce que t'as contre la police ? J'ai que je veux pouvoir me fumer mon pet tranquille le soir sans me taper une fouille anal. Voilà ce que j'ai. Parce que tu crois que les flics se roulent pas de pétard mais tu rêves, mon pote. Avec toutes les saisies qu'ils font, t'auras même le chute gratteau. Enfin, c'est rival à l'emballer. Bon, et comment elle est physiquement ? D'après sa description, pulpeuse, ronde, généreuse. Ouais, c'est une grosse, quoi. Oui, je sais. Toi, tu la démontres. Et comment je vais lui faire croire que je suis pas sourd ? Grâce à peine. Pourquoi il va rester dans la pièce pour me faire la traduction ? Exactement. Et elle va rien voir du tout ? Rien du tout. Il va être invisible ? Même pas. Toi, écoute mon plan et toi, admire. C'est parti ! Allez, à j'atteste. Bon, allez, Benvi, lui, qu'on s'en a la porte, hein. On sonne à la porte, OK, c'est bon, ça marche, les gars. Mais non, mais on sonne à la porte, connard. Non, on sonne à la porte, connard. Hé, impec. Oh, le con, il va tout faire foirer, là. Ah, on sonne. Bonjour. Euh, Danny. Enchanté. Bonjour, Julie. Allez. Oh, excuse-moi, j'étais sous la douche. Tout habillé ? Euh, tu veux boire quelque chose ? Gin, whisky, vodka ? Je veux bien une bière, Sita. Une bière ? Affirmatif. Oh, mais bien sûr, pas de problème. Yes, ça marche ! Assieds-toi, je t'en prie, tiens. Non, pas de verre, merci. Je préfère boire à la bouteille. Oh, ben moi aussi, je préfère. Et puis, ça fait moins de vaisseurs à faire. Ah, ça t'embête pas ? Si je laisse la télé allumer sans le sang, je suis un peu obligé de me tenir au courant pour mon boulot ? Non, pas du tout. T'es conseiller parlementaire, c'est ça ? Oui. Et toi, tu es gardienne de la paix ? Affirmatif. Et, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans la police ? Personne ne m'a poussé, j'ai su rentrer toute seule. Non, non, mais dis-lui de rigoler, quoi ! Et... Et, euh, tu bosses dans quel service ? Les stups. Voilà ! Oh, pardon ! Les stups ? Oui ! Mais je suis en bas de l'échelle, hein ! Je ne cours pas encore après les narcotrinsicaux. Ah, d'accord. Je suis désolé, hein. Et tu bosses sur quoi, en ce moment ? Oh, la plupart du temps, on essaie de démanteler les petits réseaux de cannabis dans les cités. Et même si pour certains... Non ! Même si pour certains, c'est qu'une goutte d'eau dans une meule de foin, quand je saisis une boulette, même petite, pour moi, c'est une grande victoire. Hé, 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 hé ! Dis-lui de planquer la boîte à pétard. Ouais, je comprends. Planquer ta boîte ? Pardon ? Ah non ! Non, je te disais, toi, tu plantes dans les boîtes ? Oui, je l'ai fait, mais c'était pour démanteler des réseaux de cocaïne ou d'ecstasy. Et, euh... C'est quoi, ta plus grosse prise ? Ah non, mais moi, j'en prends pas, je suis contre. Ah non ! Non, 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 je veux dire, c'est quoi ta plus grosse saisie ? Ah, d'accord ! J'ai saisi une boulette de plus d'800 grammes, grosse comme une boule de pétanque. Et il a pris combien, le mec ? Deux ans ferme. Deux ans ? Oui, mais c'était un récidiviste. La veille, on l'avait serré avec le cochonnet. Et dis-moi, avec toutes les saisies que vous faites au commissariat, le soir, vous vous roulez pas un petit pétard pour vous détendre ? Certainement pas. D'ailleurs, moi, je ne pourrais jamais être avec un mec qui se drogue, jamais. Oh, ça va, un petit pétard, c'est pas pire qu'une cup ou qu'un verre de pinard ? C'est formellement interdit, et la loi, c'est la loi. Et quand tu chopes un simple consommateur avec juste une petite barrette, tu fais quoi ? Ben, la procédure habituelle. Fouille, garde à vue, procès verbal. Même pour 2-3 grammes ? Même ! Tolérance zéro ! Eh, ça va bien le faire débander, sale d'Ali, hein ? Mais pourquoi tu me poses toutes ces questions ? Tu fumes de cette saloperie, toi ? Ah, moi ? Ah, mais j'avais l'avis. Ah non, j'ai pas besoin de ça pour me sentir bien. Non, au pire, je prends une deuxième bière et je plane. Oui, une bière, ça va. Mais pas deux. Enfin, pas si tu conduis après. Sinon, tu dépasses vite les 0,50 grammes d'alcool autorisés par litre de sang. Tu le sais, ça. Mais bien sûr. Non, mais associe-toi, ça va bien. Et sinon, c'est quoi tes loisirs ? Enfin, à part ton boulot. Je dirais principalement la sinophilie. Quoi, tu couches avec des enfants ? Oh, qu'il est con ! Non, la sinophilie, c'est la passion des chiens et du dressage. Oh, d'accord. Tu aimes les chiens aussi ? Ah, oui. Une mère a un vieux chihuahua. Non, le chihuahua, c'est pas un clébard, c'est un sac à main. Non, le seul chien valable pour l'attaque, c'est le malinois. J'aurai le mien dans deux mois. Enfin, si je me plante pas aux examens. Et pourquoi tu t'es inscrite à ce club de rencontres ? T'as pas trouvé de mec valable dans la police ? C'est pas ça. Mais je ne veux pas vivre avec un collègue. Je préférerais partager ma vie avec un homme qui a un univers totalement différent du mien. Genre un militaire ou un douanier. Ah ouais, d'accord, rien à voir. Moi, j'aime l'ordre, le respect des lois et des vrais malheurs. Et toi, quel genre de fille tu cherches ? Alors exactement le contraire de moi. Ah, c'est-à-dire ? Premièrement, je suis autoritaire, alors je veux une femme soumise. Ah ouais ? Avec moi, ça va pas le faire. Quoi d'autre ? Deuxièmement, j'ai pas une hygiène irréprochable. Alors que je veux une fille super propre. Oh mais t'es dégueu en plus. Ah ouais, je suis carrément crade. Ça t'embête pas si je fume ? Franchement, oui. Mais si tu peux vraiment pas t'en empêcher, vas-y. Et troisièmement... Je suis moi-même un sécrase-couille, alors je ne veux pas d'une grosse chieuse qui essaye de me mettre au pas reçu. On ne me dresse pas, moi, madame. Il n'y a pas marqué ma vie noire, ici. Mais t'es un grand malade, toi. Faut te faire internet tout de suite. HP direct et camisole pour tout le monde. Mais c'est de la drogue. Ah oui, c'est du double zéro du marocain. Attends, vous ? Oh yeah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tiens, si tu veux me faire une fouille anale, vas-y, fais-toi plaisir. Mais dis-moi des choses gentilles avant, sinon ça va me bloquer. Je confirme, t'es un grand grand malade, toi. Et si tu veux appeler des collègues en renfort, la police elle dissèque. Assure-toi, je ne vais pas te balancer. De toute façon, tu tomberas comme une merde. Mon premier contrôle de routine. Je n'arrive pas à comprendre comment on a pu être aussi sympa sur internet ou aussi con, en vrai. T'as quoi, tu finis pas ta vie ? Non ! Mais inquiète pas, je te la garde. Je vais te la mettre sous ses lèvres. Connard ! Mais qu'est-ce qui t'a pris, bordel ? Pourquoi t'es parti en vrille ? Mais parce que cette nœud-là, c'est tout ce que j'étais. Mais attends, mais c'est une vraie caricature. Mais alors, c'est pas une raison pour allumer un pet devant. Elle, elle bosse au stup, je rappelle, t'as envie de finir en garde à vue. Mais t'inquiète pas, elle bougera pas une oreille. Elle serait obligée de raconter quelle règle sur le web. Et puis, ils vont pas nous foutre le GIGN au cul pour un petit pétard, non ? Ah si. Qu'est-ce qu'il dit, Ben ? Il dit que quand il va la voir, il va remplir le frigo de bière. Il va coller des posters de balinois partout et après, il va la démonter. Rien ne t'arrête, toi. De toute façon, tu baiserais une chèvre, alors... Oh, je suis malin, ça. Sauf que la fille que tu vas voir demain, c'est loin d'être une chèvre. Elle s'appelle Angélique. Elle a l'air douce, réservée. Et d'après ce que j'ai compris, elle est tombée sur deux ou trois connards qui l'ont carrément dégoûté des mecs. Il demande comment il va faire pour cacher qu'il est nœud. Ah ben, rien de plus simple. Il va parler. Bah oui, bien sûr. Non, mais comment ? Oh, il aura un perroquet caché dans le slip. C'est quoi ? Mieux, il aura ça. C'est quoi ? Un sampler avec une douzaine de phrases préenregistrées et un petit haut-parleur pour cacher sous son pull. C'est génial, qui t'a fait ça ? Bubu, il m'a pris 1000 euros pour ça, l'enfoiré. Ben, il dit que si ça marche, il te rend pour ce rat. Ça va marcher, Ben. Donne ton bras. Alors regarde, tu vas deux rangées de six touches. En tout, ça t'en fait 12 à gérer. Je sais, ça a l'air beaucoup comme ça, mais en fait, c'est le strict minimum. Pour assurer une conversation, il y a encore, il faudra que tu joues à fond le mec timide avec une grande qualité d'écoute, OK ? Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Appuie sur la touche numéro 1. Bonjour, Ben, enchanté, on se fait la bise. OK. Alors maintenant, appuie encore et mime le texte. Bonjour, Ben, enchanté, on se fait la bise. Quoi, ça marche ? Eh ouais ! Bonjour, Ben, enchanté, on se fait la bise. Oui, oh, 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 oh. T'excites pas, il reste encore 11 touches à voir. Allez, appuie sur la touche numéro 2. Tu veux boire quelque chose ? Gin, whisky, vodka ? Vas-y, mime. Tu veux boire quelque chose ? Gin, whisky, vodka ? Alors, pour la faire asseoir, tu nous montreras le canapé, ça nous économisera une touche. Ensuite, touche numéro 3. Parle-moi un peu de toi. C'est pas mal, hein ? C'est chiant de rien entendre. Touche 4. Oui. 5. Non. 6. Ou alors ça, ça va utiliser uniquement si elle est drôle, hein, sinon t'auras l'air d'un con, hein. Touche 7. Oh, c'est pas cool. Oui, alors ça, c'est pour quand elle te racontera ses malheurs. Touche 8. Je comprends. Ou alors ça, tu pourras l'utiliser sans modération, hein. Touche 9. Moi, pareil. Mais ça, là aussi, elle devrait bien servir. Je donnerai un bras pour vous entendre. Moi, pareil. Touche 10. J'adore. 11. Non, 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 attends, alors celle-ci, tu ne pourras l'utiliser qu'une seule fois. C'est ta grande tirade quand elle te demandera de lui parler de toi. Vas-y. Oh, moi, tu sais, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai trop privilégié mon boulot. Et aujourd'hui, je me retrouve à 45 balais passés, célibataire et sans enfants. Voilà, tu sais tout. Bah oui, je sais, il y en a une tartine, hein. De toute façon, tu as 24 heures pour t'entraîner. Allez, la dernière. Au revoir, et j'espère à très bientôt. Eh bien voilà, j'espère que tu sauras te démerder avec ça. De toute façon, je ne veux pas t'en mettre 50 non plus. Ben, je voudrais que tu lui rajoutes une autre phrase. Oui, laquelle ? T'aimes ça, hein, salope ? Non mais ça va pas ! T'es en vrai malade, toi, même pas en rêve. Oh, c'est pas cool. Oublie ! Non, il dit que c'est juste au cas où il baisserait. Mais il ne va pas la baiser au premier rendez-vous. Ah, il dit que ce n'est pas sûr. De toute façon, j'ai que 12 pistes, je ne peux rien rajouter. Alors, il te demande d'enlever le au revoir qui ne sert à rien. Ok, comme tu voudras. Mais après, tu ne viens pas pleurer si tu fous tout en l'air. Tu l'auras à chercher. Au revoir, et j'espère à très bientôt. Parle-moi de toi. Parle-moi de toi. Parle-moi de toi. bonjour ben enchanté on se fait la mise ben oui angélique enchanté merci tu veux boire quelque chose gin whisky vodka oui moi pareil quoi qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'elle est moche c'est très joli c'est toi oui 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 et bien comme je te l'ai déjà dit sur internet j'ai 30 ans je suis infirmière j'habite paris et je suis célibataire depuis deux ans oui mais franchement je préfère être seul que mal accompagné parce que ça j'ai déjà donné je comprends qu'il enchaîne là faut qu'il enchaîne tu veux boire quelque chose j'ai un whisky vodka non ça va merci j'ai mangé d'orange pareil il n'a pas assez de phrases il patine dans la semoule et toi ça fait combien de temps que tu es célibataire bonjour ben oh tu es con oh mais non mais sérieusement dis moi oh moi tu sais il n'y a pas grand chose à dire j'ai trop privilégié mon boulot et aujourd'hui je me retrouve à 45 balais passés célibataire et sans enfants voilà tu sais tout t'es dans l'informatique c'est ça oui et tu travailles où ? merde on n'a pas en stock celle-là oui 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 un peu partout quoi oui et qu'est ce que tu recherches d'abord chez une fille oh ça non plus oui qu'est ce qui te fait rire ? j'adore mais quoi ? non mais tu te moques là non ? non ah bon ben alors dis moi oh moi tu sais il n'y a pas grand chose à dire j'ai trop privilégié mon boulot et aujourd'hui je me retrouve à 45 balais passés célibataire et sans enfants voilà tu sais tout oui mais ça tu me l'as déjà dit oui t'es un drôle de mec toi oh la la j'aime bien les gens un peu décalés comme toi moi pareil oh non mais c'est vrai je trouve qu'on est tous trop formatés dans la vie moi pareil bon alors tu ne m'as pas dit qu'elle est la qualité primordiale pour toi chez une fille moi ce que je recherche c'est avant tout qu'on m'accepte comme je suis moi pareil et puis surtout je recherche un homme qui saura m'aider à reprendre confiance en moi moi pareil c'est quoi le maximum de temps que tu sois resté avec une fille ? 5 ans ? oh et sans indiscrétion pourquoi ça a cassé ? ah oui oui la routine oui non j'adore comment il va se sortir de cette merde ? ah d'accord d'accord je comprends ton fonctionnement tu t'en sors toujours par une pirouette mais au fond t'es quelqu'un de très sensible j'ai raison ou pas ? oh c'est pas cool excuse moi je voulais pas te mettre mal à l'âge je voulais juste faire connaissance je comprends c'est bizarre quand tu parles on dirait que ta voix sort directement de tes tripes parle moi un peu de toi bah je t'ai déjà dit pas mal de choses sinon je suis vierge ascendant bélier et j'aime la peinture, les chats, les tartes au citron et le patinage artistique moi pareil non mais c'est fou tous ces points communs quand même oui tu veux boire quelque chose ? gin, whisky, vodka ? bon allez finalement je prendrais bien une petite goutte de vodka dans mon jus d'orange moi pareil elle a une très jolie voix quand même bon mais alors qu'est-ce qu'elle est moche ? oh dommage oh c'est un thé humm ah c'est bon t'aimes ça hein salope t'aimes ça hein salope ? je vous amène des filles de rêve sur un plateau et vous vous foutez tout en l'air en plus elle avait l'air mignonne comme tout cette fille douce, sensible, intelligente et quelle tête elle a fait quand il a traité le salope ? bah elle a fait des grands yeux tout ronds et elle est partie voilà et elle a claqué la porte ah je sais pas j'ai pas entendu ben il dit que de toute façon il avait pas assez de phrases pour s'en sortir mais c'est des conneries ça t'étais un peu juste c'est vrai mais tu en es très bien sorti jusqu'au moment où t'as disjoncté euh il dit que la prochaine fois il veut choisir lui-même ses phrases ouais bah on imagine lesquelles hein t'es bonne, t'aimes ça, t'en veux non si si ça moi j'arrête tout j'ai pas organisé tout ça pour que vous vous comportiez comme des porcs il dit que t'as quand même organisé tout ça pour qu'on essaye de baiser des filles oui mais on peut le faire dignement mais dans le reste peu la personne humaine, il y a minimum quand même oh c'est quoi ce conciliabule non écoute c'est juste pour dire que même si on a merdé on reconnait que ton plan a marché ah oui ok mais ça a pas duré très longtemps mais non mais ça nous a fait super plaisir de ne plus être perçu comme des handicapés alors on voulait juste te dire merci c'est tout non mais ah 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 mais vous avez pas honte de prendre un pauvre aveugle par les sentiments alors on continue d'accord mais je vous préviens que si vous merdé encore il y aura pas de troisième fournée c'est clair ? très clair bon c'est quoi la suite ? alors la suite ça va se passer chez toi pourquoi chez moi ? mais parce que chez moi c'est mort la partie grillée et la dernière fournée ça se passera chez Ben le seul impératif pour moi c'est d'avoir exactement la même configuration au niveau des meubles sinon je pourrais pas m'en sortir Ben il dit qu'il a jamais bougé les meubles chez lui pour tirer un coup jamais bon Ben la vérité c'est que t'as jamais tiré un coup chez toi jamais alors tu commences pas à nous emmerder hein bon euh c'est quoi le programme chez moi ? alors d'abord tu vois Angélique oh cool je croyais qu'elle était moche oui mais elle a une jolie voix et alors ? qu'est-ce que ça peut te foutre à toi ? bah oui c'est vrai bon ensuite Ben voit Léa oui je sais tu vas la démonter et pour finir moi je vois Julie ben putain alors bon courage avec cette connasse mais non c'est pas une connasse elle est dans son trip c'est tout mais attends mais c'est pas un mec qu'elle cherche c'est un clébard ben dans ce cas il s'entendra bien avec Ben hein il est tellement chaud qu'il est prêt à se faire vermifugé pour la baiser hein bon allez règlons nos montres ben pourquoi faire ? mais je sais pas moi pour être cohérent synchro une chaudeur enfin pour former une équipe quoi ben il dit que tu te prends pour un agent secret et que tu te branles la bite et en plus il a pas de montre c'est mon retenu que faisce pas chier celui-là non non mais moi je veux bien régler la mienne hein t'as quelle heure ? 6h10 ben on a bien fait de faire ça moi j'avais carrément 6h10 mais c'est ce que je viens de te dire t'es son ou quoi ? elle aime la peinture, les chats, les tartes au citron et le patinage artistique ! BW hé ! j'y vais ! bonjour ! euh...lleunion ? enchanté ! Angélique, enchantée. Quel joli prénom. Oh, bah merci, c'est gentil. Oh, bah c'est toi, je t'en prie. En plus, c'était le film préféré de ma mère. Ah, bah oui, de la mienne aussi. Je crois que c'est générationnel, cette histoire. Ah, bah, te plains pas, tu t'en sors bien. Oh, bah, t'imagines si ta mère avait été femme de Alien. Ou de Rambon. Ou de Don Camillon. Eh, mon vélo. Ah, ça t'embête pas, si je laisse la télé allumée sans le son, je suis un peu obligé de me tenir au courant pour mon boulot. Ah, non, non, bien sûr, pas de problème. Ah, t'es dans la politique, c'est ça ? Oui, enfin, à un petit niveau, j'écris des discours. Et là, je vais avoir deux poulains qui vont passer. Non, mais t'es sûr que tu veux pas mettre un peu de son ? Ah, non, c'est juste pour surveiller un peu leur gestuelle. Ah, est-ce que tu coachs la gestuelle aussi ? Ah, oui, aussi. Ah, bah, la ruptureuse. Oh là. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Bah, dis donc, il est rigolo, le petit vieux qui traduit, là. Oui, c'est qui, lui ? Ah, non, je sais pas. Non, il change à chaque fois. Qu'est-ce que t'as encore fait pour te faire repérer, toi ? Euh, tu veux boire quelque chose ? Une petite vodka orange. Oh, pourquoi pas, mais alors très légère, s'il te plaît. Oh, très légère, bien sûr. Mais toi, tu es infirmière, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Je travaille dans un service assez lourd. Enfin, je te passe les tailles, mais quand tu vois à longueur de journée des enfants avec de grosses pathologies, et qu'ils se plaignent même pas en plus, alors que tout le monde passe son temps à râler pour tout et n'importe quoi, ça ferme un peu le bureau des doléances, hein ? Ah, oui, je comprends. Merci. J'aime beaucoup ta voix. C'est vrai, t'es sincère ? Oh là là, il prend des risques, là. Ah oui, il y a des douces, claires, harmonieuses. Oula, non, je t'ai plu. Ah, tu sais, la voix, c'est le reflet de l'âme. C'est comme le regard, ça révèle beaucoup de choses sur la personne. Oui, enfin, ça, j'imagine que ça doit dépendre un peu des gens. Ah non, c'est valable pour tout le monde. Tu peux me faire confiance, c'est mon boulot. D'accord. Alors, dis-moi ce qui m'a voix révèle sur moi. Tu es douce. Oui, alors. J'ai vu. Alors. Bonjour. Bonjour. J'ai vu. Alors, déjà, je peux te dire que tu es une fille franche, entière et sensible. Très sensible. Rien que ça. Oui, quand tu donnes ta confiance, tu la donnes à 100%. Malheureusement, tu n'es pas toujours payé en retour de ton engagement et tu as souvent été déçu par les mecs. Je me trompe. Alors là, il fait très fort. Non, non, pas vraiment. Continue. Je sens beaucoup de fêlure en toi. Oui, beaucoup. Mais tu sûrement t'as fait bien tout ça grâce à tes grandes qualités humaines qui peuvent aussi parfois te couper du monde. Enfin, au fond, j'ai l'impression que tu es tout simplement une fille normale qui se désespérément a rencontré un mec normal. Ouh ! Alors là, bravo. Je ne sais pas si c'est de la magie ou de la clairvoyance, mais bravo. Comment t'as fait pour voir autant de choses dans si peu de temps ? T'es un vrai scanner, toi. Non, mais c'est mon boulot, je te dis. Je n'ai pas plus de mérite qu'un poinçonnier qui peut reconnaître au premier coup d'œil si une morue est fraîche ou pas. Oh non, c'était trop beau. Ah bah merci pour la morue, ça fait toujours plaisir. Eh ouais. Qu'est-ce qui se passe, j'ai tout faux, c'est ça ? Non, non, t'as tout bon, au contraire. Non, excuse-moi, je n'ai pas vraiment l'habitude de ce genre de speak dating chez les gens. C'est la première fois que je fais ça. Enfin non, la deuxième. Et tout à l'heure, j'ai failli pas venir, mais finalement, je ne regrette rien. Aujourd'hui, tu m'as un peu réconciliée avec les mecs, en fait. Ben oui, c'est vrai. Ça, qu'est-ce qui te fait rire ? Non, non, c'est ce que tu m'as dit, ça m'a fait plaisir, alors je ris. Ben oui, c'est vrai, j'ai oublié que t'étais un mec normal. Oh excuse-moi, je n'ai pas vraiment l'habitude de tout ça, je suis désolée. Tu revois une petite vodka orange ? Non, non, merci, ça ira. Une cigarette ? Non plus, ça va, merci. Un petit pétard ? Ah, non, 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 non. Une petite pipe ? Gin, whisky, vodka ? Juste un petit café si tu as. Oui. Merci. Un enfant, un enfant de toi, sans être marié, un petit bébé, dis si j'en faisais. Un enfant, un enfant de toi, c'est longtemps que j'attendais, le voir vendir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais, qu'il est au sourire du tout cas, quand tu te dévoiles le matin. Merci. T'aimes les enfants, toi ? J'adore les enfants. Oh ben ça, déjà, c'est un bon point, parce que moi, je pourrais pas m'engager avec quelqu'un qui aime pas les gosses. J'en veux trois. Trois ? Oh ben dis donc, moi, à mon âge, déjà, si j'arrive à en avoir un, ce sera formidable. Et toi, tu me disais par Internet que tu travailles sur les ordinateurs, c'est ça ? Oui. C'est intéressant. Oui. Ça rapporte bien. Oui. Tu veux du sucre ? J'en veux trois. Un, deux et trois. Comme les enfants. D'ailleurs, pourquoi t'en as pas, raconte ? Oh, moi, tu sais, y'a pas grand-chose à dire. J'ai trop privilégié mon boulot. Et aujourd'hui, je me retrouve à 45 balais passés, célibataire et sans enfants. Voilà, tu sais tout. Je comprends. Moi, tu vois, c'est pas le boulot que j'ai privilégié, c'est les mecs. Avec celui-là, c'était trop tôt, ils se sentaient pas encore prêts. Avec celui-là, ben, si t'es trop tard, il en avait déjà quatre. Résultant, j'ai perdu les plus belles années de ma vie avec des égoïstes. J'ai jamais rien construit. Enfin, attention, quand je t'ai dit que j'ai perdu mes plus belles années, y'en a encore quelques-unes devant, elles sont pas toutes d'affaires. Enfin, j'espère. Mais en tout cas, quand tu me parles de ton travail, ça, je comprends très bien ce que tu veux dire. Parce que pour moi, oui, c'est important. Moi, je travaille chez Berthier. Tu connais? C'est pas vrai! Mais ça vient de chez nous! Je le crois pas, il a été acheté des pompes chez Berthier! Oh, c'est un bon modèle en plus! Vous êtes bien dedans? Oui. Oui, marchez un peu pour voir. Oui, à Queen un peu, mais elles vont se faire. Et sinon, un cirage, chaussettes, vous avez tout ce qu'il vous faut? Oh, pardon le réflexe! Le boulot, le boulot! C'est pas moi qui t'ai vendu ça quand même? Non. Ah, ben, t'as oublié le prix. Ah, ben, dis donc, c'est pas donné. En même temps, c'est du voile binose pleine fleur teinté au pochoir par des tanneurs du sussex. Les lacets sont tressés à la main par des moines cisterciens pris à pic. Et les semelles sont assouplies sous péridurales par des veuves monégasques. Tu vois, un peu le boulot. Alors, oui, ça coûte un bras, mais pour les pieds, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, comme on dit chez nous, le prix s'oublie. La qualité reste. Je chausse du 43. C'est vrai? Oui. Oh, ça, alors, c'est un signe. À propos de signe, t'es quoi, toi? Poisson! Incroyable! Et tu connais ton ascendant? Balance! Oh, excellent! Et c'est quoi ton signe chinois? Non, c'est pas vrai. Tu chausse du 43, tu veux tes enfants? Tes poissons ascendant, balance et cochons, c'est du chinois. Mais j'aurais gagné au loto, j'aurais pas mieux fait. J'espère qu'en plus, on est complémentaires. En tout cas, tu es ravissante. Vraiment. Merci, c'est très gentil de me dire ça. Mais qu'est-ce que tu veux, un baiser, c'est ça? J'en veux trois. Rien ne dit ça, mais tu crois pas que c'est un tout petit peu tôt pour se sauter dessus? Je chausse du 43. C'est vrai, mais quand même, si à la boutique, j'avais du coucher avec tous les clients qui chausaient du 43, j'aurais même pu eu le temps de ranger les boîtes. Tu sais, dans la vie, il faut savoir saisir sa chance quand elle passe. Sinon, après, c'est trop tard. Tu crois? Oui. C'est pas mal la phrase bien passée en plus. Non, tu l'as pas tard? Incroyable! Oh, tu aimes mes seins? J'en veux trois. Je te préviens, je prends pas la pilule. Moi, pareil. T'as déjà réfléchi un prénom pour nos enfants? Bastien pour un garçon et Mélodie pour une fille. Oh, j'adore! Mais ça, ça fait deux. Tu m'as dit que t'en voulais trois. Oui. Eh bien, c'est quoi ton idée pour le troisième? Gin, whisky, vodka. Perso, je préférerais une bière si t'as. Eh pas de problème! Ça va comme ça, tu travailles à la brigade des stupes. Affirmatif. J'espère que t'as balancé toute ta drogue dans les toilettes, sinon tu vas prendre cher. Ah non, oh là là, oh là là! Non, 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 rassure-toi, je touche pas à ces saloperies, pourtant j'en ai vu passer dans ma vie, mais ça m'a jamais tenté, même pas hein, je vois hein, c'est pour dire. Tu bosses dans quelle boîte, déjà? Le 55, hein? Le 55, mais on a fait une descente là-bas, l'année dernière, pour le trafic d'ecstasy. Ah bon? T'es sûr? Soit certaine. Ecstasy, cocaïne en plus, même que la boîte a été fermée pendant six mois sur Arrêté Préfectoral. Ah bah peut-être c'est possible hein... En tout cas moi je suis arrivé, après... On s'est jamais croisés nous deux ? Ah non jamais. T'es sûre ? C'est mon boulot quand même, si je t'avais vu quelque part je m'en souviendrais hein. Hey ! C'est quand même un drôle de milieu les boîtes de nuit non ? Bah c'est surtout pratique pour les gens qui veulent faire la fête ! Moi quand je fais la fête chez moi y'a ni drogue ni putrus. Oui on va arrêter avec le cliché des putrus hein... Y'a beaucoup de croates aussi. Et bah tu sais moi je bosse à l'extérieur les boîtes, j'y rentre jamais. Excuse-moi mais pourquoi tu gardes tes lunettes de soleil ? T'as peur qu'il y ait une éclaircine un seul coup ? Non mais j'ai chopé un orgelet qui s'est greffé sur un kyste et là j'ai du pute tout autour de l'oeil. Oh ! Bah tiens je te montre si tu veux ! Non merci ça ira. Je voudrais que tu me dis si ça coule encore ! Non non merci sans façon. Pardon mais y'a un autre truc que je ne comprends pas. Oh putain c'est Colombo cette moffe ! Vas-y je t'écoute. Avec toutes les filles qui rêvent de rentrer au 55. Tu pourrais te faire toutes les lunettes que tu veux et des belles en plus. Oui et alors ? Alors pourquoi tu t'inscris sur des sites de rencontres ? T'as pas besoin de ça avec ton boulot ? Peut-être que j'aime pas les mannequins anorexiques. Peut-être que je suis un pervers qui traque la grosse sur le web ! Qu'est-ce qu'elle en pense Julie Lescaut ? Elle en pense que c'est pas impossible ! Faudrait voir le dossier ! Si ça se trouve en fouillant on peut trouver un casier avec de gros antécédents va savoir ! Va savoir ! Bon allez tiens ça c'est pour les empreintes, ça c'est pour l'ADN. Et maintenant si tu veux un échantillon de sperme il va falloir y mettre du tiens parce que je suis pas trop dans l'ambiance là ! Pardon ! Je t'ai vexé ? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? Excuse-moi je suis très maladroite, je pose toujours trop de questions. On me fait souvent la réflexion. J'y peux rien c'est une déformation professionnelle, tu m'en veux ? Non mais c'est crispant comme attitude. Avec toi on a l'impression d'être coupable de je ne sais quoi alors qu'on veut juste rencontrer des filles plus intéressantes que celles qu'on croise en boîte. Pardon, pardon excuse-moi je suis désolé. Allez, on fait la paix ? Elle te tend les bras la connasse ! Ami ! Ami ! Sûr ! Sûr ! Bon bah allez tiens ! Elle est à 16h15 ! Bon bah allez tiens ! 21h30 ! Bon bah allez tiens ! Non 10h10 ! Bon bah allez tiens ! La meilleure preuve que je t'en veux pas c'est que je vais te balancer une affaire ! Ah ouais une affaire ? Une grosse ? Ah ouais pas mal ! Je connais un gars qui ne fume que des joints ! Non ! Si ! Il s'appelle Danny Lemercier ! Ouh ! Un enculé ! Alors toi tu balances mon nom comme ça ? C'est pour rire ! Oh bah super drôle ! Je suis sûr qu'elle l'a noté en plus ! C'est un clin d'oeil je te dis ! Oui bah t'es gentil, t'es clin d'oeil d'aveugle qui te regarde ! Elle va me faire chier derrière ! C'est une connasse cette Julie ! Une connasse peut-être pas mais une teigne ça c'est sûr ! Bah Danny dit qu'il va la démonter quand même ! Eh bah mon vieux faut avoir faim ! Il dit qu'il a faim et même qu'après il ira aux putes ! Que tu t'aies tapé Léa là pratiquement devant nous avec Danny on n'en revenait pas ! Il demande si on s'est régalé ou pas ! Bah tu sais moi j'ai pas vu grand chose ! Mais j'imagine que Danny a dû apprécier ! Eh bah même pas ce filmier avait été à la lumière ! Non non mais je dois reconnaître que techniquement t'as fait très fort ! Mais humainement ça laissait franchement à désirer ton histoire ! Faire miroiter le grand amour à cette pauvre fille ! Juste pour tirer un coup c'était très limite ! Bah il dit qu'il s'en fout le but du jeu c'était de baiser ! Et lui il a baisé ! 1-0 pour lui ! Mais c'est pas un concours pour ce con ! Bon et en tout cas les gars, moi j'ai choisi ! Je prends Angélique, il n'y a pas photo ! D'abord c'est pas nous qui choisissons les filles, mais l'inverse ! Bon allez, demain on fait la dernière fournée de rendez-vous chez Ben, ensuite les filles se réunissent entre elles pour débriquer et elles choisiront ceux d'entre nous qu'elles ont envie de revoir ! Mais attends, tu nous en as pas dit qu'elles vaient se voir après ? Mais tu nous lâches les infos qu'on te goûte ! Eh bah avec vous vaut mieux ! Allez les mecs ! C'est la dernière ligne droite ! On reste concentrés, on n'explose pas en vol et surtout on reste correct avec les filles, ok ? Ah au fait Ben, tu m'as préparé les phrases enregistrées pour ton rencard avec Julie ? Julie la connasse ! Eh j'imagine que t'as du faire encore très fort ! Bah tiens, Danny, vérifie quand même qu'il y ait pas trop d'insanité parce que là avec lui... Ah non ça va, c'est sauf ! Ah sauf que l'oeuvre a été turlute, ça prend deux T ! Oh non le coq qui a foutu ! Filme-moi le papier ! Filme-moi le papier ! Hé Ben ! Qu'est-ce que tu fous ? Elle est arrivée ! Mais attends ! Mais comment tu veux que je me concentre avec tes conneries ? Ben, t'es déguisé en quoi encore ? Mais t'es déguisé en quoi ? Mais c'est quoi ces nichons ? T'as du cul, t'es sauvé par le gang ! Allez, allez au boulot ! Bonjour, Danny, enchantée ! Léa ! Non mais je t'en prie, entre ! Merci ! Ah, ça t'embête pas si je laisse la télé allumée sans le son, je... Je suis obligé de me tenir au courant pour mon bloc... Non, non ! Tu veux boire quelque chose ? Gin, whisky, vodka ? Non, rien, merci ! Non mais assieds-toi, je t'en prie ! Merci ! Alors comme ça, tu vends des pompes ? Non, des souliers ! Ah, et tu cherches un mec ? Non, un mari ! Pour faire des mioches ? Non, des enfants ! Mais c'est quoi cette ambiance pour... Oui ! Le bête, il veut qu'il enchaîne, quoi ! Euh, et sinon, c'est quoi tes loisirs ? Et qu'est-ce que tu cherches avant tout chez un homme ? Et quelle sorte de fille es-tu toi-même ? Écoute, pour être tout à fait honnête avec toi, j'aurais pas dû venir chez toi aujourd'hui ! Ah bon ? Ben pourquoi t'es venue alors ? Par correction ! Le rendez-vous a été pris, c'était trop tard pour le décommander ! Ah, ben merci pour ta correction ! Non mais faut pas m'en vouloir ! Mais tu sais, la fille est venue chez toi aujourd'hui, n'a plus aucun rapport avec celle qui a accepté ce rendez-vous ! Entre-temps, j'ai rencontré l'amour ! Le grand, le vrai, s'il y avait qu'un grand A... Oui ! Comme disait Pasteur, tu as l'air très mordu ! Oui, j'ai la rage ! J'ai la rage de vivre ! Mais j'ai aussi la rage d'aimer et de me reproduire ! Tu sais, à 32 ans, 3 quarts, j'ai plus une seconde à perdre ! Non mais, il est amoureux aussi ? Ben oui, c'est un coup de foudre réciproque ! Cupidon, il n'a pas visé que moi, chacun a eu sa flèche ! Non mais, à quoi tu vois qu'il est accro ? Et puis déjà, il est toujours sur moi, on dirait un velcro ! Et puis surtout, un homme qui veut te faire trois enfants au premier rendez-vous, c'est quand même assez rare ! Oui, et puis c'est pas évident, surtout ! Ben là, déjà, on en a un ! Ben t'es sourd ou quoi ? Je te dis qu'on en a un ! Non mais, un quoi ? Ben un bébé ! Oh ben bravo ! Ben bien joué ! Ben bien joué ! Déjà ? Ben oui, déjà ! Je suis enceinte, je le sens ! Je le sens dans mon ventre, je le sens dans mon cœur, je le sens dans mes tripes ! Ah, alors si c'est les abats qui parlent ? Bon, écoute, je suis désolée ! Tu penses à rencontrer une jeune femme disponible ! Tu tombes sur une future primipare folle amoureuse ! Tu dois être déçue ! Ah non, ah pas du tout ! Ah non, au contraire, non, non, je suis très heureux pour toi ! Non, le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est... Ton engouement pour un mec que tu ne connais que depuis 24 heures ! Mais peu importe le temps ! Lui et moi, c'est fusionnel ! On ne s'était jamais vus, on s'est reconnus tout de suite ! Il m'a donné sa semence et je lui ai offert mon ventre ! A nous deux, on est déjà trois ! Et c'est que le début parce qu'il en veut deux de plus ! Tiens, il a même déjà choisi les prénoms pour nos enfants, alors ? Ah bon ? C'est quoi ? Bastien, Mélodie et Jean ! Jean ! Oui, je sais, le troisième, je ne suis pas sûre non plus ! Et encore, je l'ai freiné parce que lui, il voulait carrément l'appeler whisky ou vodka ! Il a des côtés un peu foufous ! Mais c'est un ange, un ange tombé du ciel ! Eh bien, t'es pas dans la mer toi ! Comment tu vas faire pour lever ton enfant maintenant ? Je ne sais pas ce que tu vas faire ! Je ne sais pas ce que tu vas faire ! Je ne sais pas ce que tu vas faire ! Bonjour, Ben, enchantée, on se fait la bise ? Affirmative, Julie, enchantée. Oh, ben c'est joli chez toi. Non, c'est pas vrai. Je ne crois pas. Oh, non ! Tu aimes les Malinois ? J'adore les Malinois. Non, tu me fais marcher. J'en veux trois. C'est vrai ? Oui. Mais comment tu vas faire en appartement ? C'est des chiens qui ont besoin de beaucoup d'espace pour se défouler, tu le sais, ça. Oui. Là, comment tu vas faire ? Tu vas déménager ? Oui. Pour habiter dans une maison avec jardin ? Oui. Tu veux une bière ? Affirmatif. Oh, mais c'est toi, ça ! Non ! Oh, le mordant ! Le mordant ! Hé, mais aussi, tu la bois directement à la bouteille ? Oui. Tchin ! Nous, à la brigade, on a des verres, mais on ne s'en sert jamais. La police, on en a besoin. Oui, c'est vrai ! Malheureusement, ce n'est pas la vie de tout le monde ! Mais pourquoi tu dis ça ? Tu veux une bière ? Non, merci. C'est gentil. En général, je les bois une par une. Et tu fais quoi déjà ? Je bosse dans l'informatique. Ah, d'accord. Et tu fais quoi exactement dans l'informatique ? Tu veux une bière ? Ah, ben, ça va m'en faire trois. Mets-moi un pack direct, ça ira plus vite. Alors, tu n'as pas répondu à ma question. Tu fais quoi exactement dans l'informatique ? Alors, je te demande, tu fais quoi où et comment ? Mais ce n'est pas bientôt fini, toutes ces questions ? On est où, là ? À la PG ou quoi ? Excuse-moi, je fais ça à chaque fois que je rencontre quelqu'un. Des formations professionnelles, je ne peux pas m'en empêcher. Tu m'en veux ? Non. La police, on en a besoin. À qui vis-tu ? Tu es très jolie, tu sais. Attends ! Tu fais quoi, là ? Tu sais, dans la vie, il faut savoir saisir sa chance quand elle passe. Sinon, après, c'est trop tard. Et celle-là, tu l'as vue passer ? Et puis, un pauvre célibataire qui va me faire une soupe de langue, tu appelles ça la chance de ma vie ? Eh, tu ne doutes de rien, toi. J'adore les Malinois. Et alors ? Ce n'est pas une raison pour m'encastrer direct. Tu n'as pas l'impression de griller un peu les étapes ? Non. Tu veux une bière ? Non, mais arrête avec tes bières. Je n'ai pas fini la mienne. Je te dis, tu es sourd ou quoi ? Non, non. Eh, le sourd, c'est l'autre. Tu aimes ça, hein, salope ? J'aime quoi ? Eh, vous êtes tous des gros dégueulasses, ces informaticiens, ou c'est juste toi ? Moi, pareil. Toi, toi, pareil ! J'adore les Malinois. Tu te bouges, hein ! Mon pied est pas bougé ! Allez, t'es gentil, mais nous deux, ça ne va pas le faire. En plus, je dois être à la brigade dans moins d'une heure. La police, on en a besoin. Bien sûr, les médecins aussi. Il ne faut pas hésiter à les consulter. Allez, au revoir ! Tu veux une bière ? Tu veux boire quelque chose ? Gin, whisky, vodka ? Ah, orange ou pas, la vodka ? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé la couleur. Non, j'ai bien une petite goutte de vodka avec beaucoup de jus d'orange. Une vodka orange, quoi. Mais bien sûr ! Tu ne m'en veux pas, pardon, si je garde mes lunettes de soleil, mais j'ai un petit problème aux yeux. Oh, rien de grave, j'espère. Non, non, non. Je suis aveugle. Eh ! Et moi, je suis cul-de-jac ! Mais en fait, j'ai suivi une petite opération de la presbycie et je dois les garder encore une semaine. Ordre du médecin ! Moi, je suis miope, mais j'ai des lentilles. Ah bon ? Ben oui. Mais tu ne m'avais pas dit ça sur Internet ! Ben non, pourquoi ça change quelque chose ? Ben un peu ! Pour être franc, je vais chercher une fille qui ait 10 à chaque oeil. Je suis désolée, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on fait ? On annule ? Ah ben non, tant pis. Maintenant que tu es là, tu n'as qu'à finir ton verre. Ah, excuse-moi, mais tu as des fausses dents ? Oui, deux. Accident de scooter. Pourquoi ? Ah non, parce que de mon côté, je recherche quelqu'un qui ait toutes ses dents. Donc ça ne peut pas être toi non plus. Je comprends. Et au fait, t'es une vraie blonde ou pas ? Ah non, 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 je triche un peu. Ma vraie couleur, c'est chatin. Alors là, décidément, on aurait pu faire l'économie de ce rendez-vous. Parce que tu cherchais une vraie blonde ? Ah oui, oui, une vraie, pas une tricheuse. Oh, ben oui, c'est comme moi pour la taille. La taille ? Oui, de mon côté, je ne voulais pas rencontrer de mecs qui fassent moins de 1m80. Et toi, tu mesures ? 1m78. Oh zut, oh non, avoue que c'est bête, pour 2 cm. Oh, c'est con. Et moi, j'avais demandé une fille pas trop jolie non plus. Mais là, c'est trop. Mais tu rigoles, mais c'est beaucoup trop. Si on sort ensemble, je vais passer mon temps à m'embrouiller avec les mecs qui vont te mater du coin de l'œil, ou pire, qui vont siffler sur ton passage. Ben oui, plus les rossignols, les merles, les ménages, tout ça. Oh non, ça va être l'enfer. L'enfer ! Tu permets que je vérifie un truc. Oui, quoi ? C'est un petit test sensoriel très rapide. Pour confirmer que nous deux, ça ne va pas le faire. Ah, c'est quoi le principe ? C'est très simple. On se prend dans les bras, on ferme les yeux et on compte mentalement jusqu'à 3. Mais ça sert à quoi ce test ? C'est juste pour évaluer notre compatibilité sensorielle. Et surtout pour voir si ça crée chez nous une petite décharge émotionnelle. Mais rien de grave, je te rassure. Bon, 3 secondes, c'est ça ? Oui, pas plus. Tu permets ? Bon, allez, 3 secondes, c'est pas long. Et puis après, au moins, on sera fixé. Je vais compter. 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putain, vous êtes restés 2 minutes 30 collés l'un contre l'autre. Et avec Ben, on a failli vous jeter une bassine d'eau froide. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais la gueule ? J'aime pas beaucoup qu'on drague ma meuf. Ah, parce que ça y est, Angélique, c'est déjà ta meuf. Ouais, entre les trois, le choix est vite fait. Stop ! Ben, mais t'as ! Mais tu peux vivre 10 secondes sans cul, c'est possible. Encore une fois, c'est pas nous qui choisissons les filles, mais l'inverse. Quand tu parles un suspens, c'est un Léa, va dire Ben. Julie, elle va choisir personne, c'est le connasse. D'ailleurs, Angélique, elle va choisir... Qui ? Je sais pas, tout ce que je sais, c'est que tu l'as drague d'une façon totalement déloyale. Comment ça ? Oui, oh, et tu lui as joué à l'envers. Genre, on n'est pas du tout fait l'un pour l'autre, mais laisse-moi quand même te pénétrer pour voir si on ressent un petit truc ou pas. Et alors, chacun sa méthode. La mienne n'est pas plus déloyale que la tienne, parce que ton côté parle-moi, je te dirais qui tu es, c'est un peu limite quand même. Surtout quand on a toutes les infos avant. Et voilà, un zéro, il dit que c'est lui qui mène. Oui, et puis toi, tu arrêtes avec tes scores de foot. Parce que si jamais Léa est vraiment enceinte, tu vas t'échanter très vite. Ben, il dit qu'il s'en fout si elle est enceinte, c'est pas son problème. Ah ben si, un peu quand même. En tout cas, fallait pas lui dire que t'en voulais trois juste pour tirer un coup. T'as mis le doigt dans un sacré engrenage, mon pote. Euh, non, il dit que c'était pas son doigt et que c'était pas un engrenage non plus. Oui, oh, t'as raison, on continue à faire le con. Eh, eh, tu sais changer une couche ? Donner un biberon ? Raconter une histoire ? Non. T'as lu Florence Pernoud ? Françoise Dolto ? Boris Cyrulnik ? Eh ben, il va falloir t'y mettre, mon vieux, hein. Et vite, parce que t'as que neuf mois pour apprendre tout ça. C'est tout ? Oh, non, merde ! Bon, c'est quoi la suite ? Bon, alors la suite, les filles seraient mises demain. Sujet de la réunion du Perouère, c'est lequel de nous trois qu'elle préfère. Et après, les mecs, c'est chacun pour sa gueule. Bon, Ben, il va se retaper, Léa. Ça, c'est réglé. Il reste deux filles à pourvoir. Cette connasse de Julie et la belle Angélique. Oui, et alors ? Alors, je me demandais si, pour me faire plaisir, tu pouvais pas choisir Julie. Comme ça, j'aurais plus de chance avec Angélique. Pardon, mais ça m'intéresse pas du tout, ta proposition. Ok, puisque tu comprends pas comme ça, je vais t'expliquer autrement. Alex. C'est l'ami qui te parle. Celui que tu as rencontré à 15 ans dans ce collège pour handicapé de Dourdans. Mais oui, Ben, je sais, on s'est tous rencontrés ce jour-là, mais c'est pas à toi que je parle. Qu'est-ce qui s'est passé le premier jour, Alex ? Ben, on a chié dans la sacoche de la mer Sautron. Mais non ! Ça, c'était le deuxième jour ! Moi, je te parle du premier. Alors ? Ben, alors franchement, je m'en souviens plus. Ben, tu sais, toi ? Exactement, bravo. Ben, toi, au moins, t'as de la mémoire. Ben alors, il s'est passé quoi ? Il s'est passé ! Quand ta mère avait oublié de te mettre un goûter dans ton sac, et à 4 heures, tu te revais la dalle comme un con, et j'ai partagé toutes mes chouquettes avec toi ! Toutes ! J'en avais douze ! Voilà ce qui s'est passé ! Tu te souviens maintenant ? Ouais, peut-être, c'est possible. Alors, tu veux qu'on partage Angélique comme un paquet de chouquettes, c'est ça ? Non, 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 non. Le 50-50, on peut pas le faire. Là-bas, elle a un ami non plus. Alors, moi, je te propose de switcher. C'est-à-dire ? Eh ben, tu prends cette connasse de Julie et tu me laisses Angélique. Et puis quoi encore ? Mais attends, mais Angélique, c'est la plus belle. Justement. Stop, belle et tain ! T'es assis sur la télécommande. Attends, mais c'est dégueulasse de ta part de choisir la belle. Tu pourrais très bien prendre la moche. Qu'est-ce que ça change pour toi ? Et t'es aveugle, je te rappelle. Alors nique les moches et laisse les belles à ceux qui voient. Non, attends, mais c'est comme si moi je baisais Suzanne Boyle. Ah non, j'ai pas baisé Suzanne Boyle, non, c'est une image. Oui, je sais, toi, tu la démontres, oui. Désolé, Dany, mais je peux pas te laisser Angélique. J'ai ressenti un truc trop fort quand j'ai serré cette fille dans mes bras. Non, mais c'est pas grave. Éclatez-vous les mecs, moi je vais retourner aux putes. J'ai... Non, mais calme-toi Ben, non, mais j'y vais pas maintenant. Non, mais... Eh, mais t'es amoureux ? Je sais pas. Je l'ai jamais été. Et j'imagine que oui. Mais qu'est-ce que tu ressens exactement pour elle ? Oh, rien. Je pense à elle 24 heures sur 24. Je sens son odeur. J'entends le son de sa voix. Et j'ai qu'une envie. C'est de la reprendre dans mes bras. Ouais, bah t'es amoureux, quoi. Ben, elle me dit que tu vas morfler si elle veut pas de toi. Bah, on verra. En tout cas, c'était cool comme sensation de plus être handicapé. Même si ça a pas duré très très longtemps. Eh, c'est vrai que grâce à toi, on aura au moins vécu ça une fois dans notre vie. Ah, merci mon pote. Non, arrêtez les mecs, arrêtez, vous allez me faire chialer. Oh, merci, elle. Ah, non, 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 ben, tiens. Ben, c'est pas moi. Ah, ben, t'as qu'à lui rendre. Non, on va les porter pas celle-là. Elle, arrêtez les mecs, elle. Non, mais ton aïgalité, c'est une bouteille, c'est elle. Bon, les filles, résumons-nous. Non, madame Gomez, je peux plus les contraventions, ça marche plus, ça. Bon, je prends que la moitié, voilà. Si nous sommes réunis chez moi aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est toutes inscrites sur ce site de speed dating et que nous avons toutes rencontrées. Ben. Dany. Et Alec. Exactement. Et là, on est censé discuter de celui qu'on a préféré. Le problème, et je préfère mettre les pieds dans le plat tout de suite quitte à créer peut-être des déceptions, mais le problème, c'est que l'un des trois garçons n'est plus sur le marché. Ben, pourquoi ? Parce que c'est mon mec, mon homme, mon Jules. Et la première qui lui tourne autour, je lui arrache les yeux avec un chausse-pied, c'est clair ? Oui, très clair. Oh, moi, de toute façon, j'ai flashé sur aucun des trois, alors ça va pas vous priver beaucoup. Mais c'est lequel ? C'est Ben. C'est un ange. Oui ? Ben, pour moi, ce mec, c'est un gros lourdeau vislard, limite autiste, qui répète toujours les mêmes phrases en boucle. Et en plus, il a pas froid aux yeux, parce qu'il a quand même essayé de me sauter sur son canapé au bout de deux minutes. Ben ? Mais c'est pas possible, Angélique, il s'est comporté comment avec toi ? Oh, ben, avec moi, il a été très gentil, très correct. Ah, tu vois, sauf à la fin, il m'a traité de salope. Ah ben, voilà, on te parle bien du même. Non, mais attendez, c'est pas possible, Ben, c'est l'homme de ma vie. On va se marier, on va avoir trois enfants. D'ailleurs, on en attend déjà un. Déjà ? Ben oui, je suis enceinte de vie. Quoi ? Mais vous n'êtes pas protégée ? Non, très vite, on a eu confiance l'un dans l'autre. Et puis, on a eu envie de construire quelque chose de stable. Quoi ? Une étagère ? Mais non, une famille ! Oh, et tu crois qu'il va être content ? Mais j'en suis sûre ! La première fois qu'on a fait l'amour, je lui ai dit que j'étais en période d'ovulation. Et ben, vous devinerez jamais ce qu'il m'a répondu. Moi, pareil ! Mais comment vous savez ? Ben, c'était ça ou tu veux une bière ? Mais arrêtez, c'est pas drôle, c'est l'homme de ma vie, je vous dis. Attendez, mais je sais. Angélique, tu as vu quel jour, toi, Ben ? Euh, mardi. Eh ben voilà, tout s'explique. Moi, je l'ai vu mercredi. Donc le Ben dont vous parlez. Mais moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. C'est le Ben d'avant notre rencontre. Avant notre coup de foudre. Oh mon téléphone, moi, il fait peur. Je suis à deux doigts de la fausse couche. Bon, allez, je vais boire un petit coup, moi. Qui veut traquer ? Gin, whisky, vodka. Léa ! Oui ? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Quoi ? Moi, Ben, je l'ai vu jeudi. Oui, jeudi 15. C'est le jeudi d'avant notre rencontre. Non, le 22. Le jeudi d'après votre rencontre. Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Désolée. Non mais doucement, Léa. Pense à ton bébé. Alors là, les filles, je viens de me prendre un coup de massue derrière la tête. Pire que si on venait de m'annoncer la fermeture de chez Berthier. Mais les mecs, ils sont tous comme ça. Tous ! Pourquoi vous croyez qu'on est encore célibataires à nos âges ? C'est parce qu'il y a que des connards ! Regarde-moi cette aile de Gislard. On dirait Emile Louis. Si c'est pas malheureux de voir une fille aussi belle chercher des blaireaux sur Internet. Toi encore, je dis pas, Mélène ! Bon, les filles, on va se faire un foirout. Personnellement, je ne suis intéressée par aucun des trois loustiques. Et surtout pas par ce connard de Dali. Léa, tu étais faimoureuse de Ben, mais tu viens de découvrir que c'est le dernier des salauds. Et toi, Angélique, tu es un peu sous le charme de Alex, c'est ça ? Oui, enfin si on veut. En plus qu'un c'est un salaud, il va falloir qu'il me le dise en face. Pardon, Léa, on ne se connaît pas bien, mais tu as l'air d'être tellement accro à Ben qu'il va te retourner comme une crêpe la prochaine fois que tu vas le voir. Ben, ça m'étonnerait. Je déteste tout ça. Non, je ne parle pas de sodomie, mais de lobotomie ! Mais toutes les salades qu'il va essayer de te vendre, il n'oserait sûrement pas te les raconter devant moi ! Mais parce que tu seras là à notre prochain rendez-vous ? Affirmatif. Et comment tu vas faire ? Et si on se voyait tous ensemble ? Parce que quel prétexte ? Ben, je sais pas. On pourrait leur dire qu'on hésite encore, que les choses pourraient se décanter si on les voyait tous ensemble. Ça nous permettrait de comparer ! Mais on ferait ça où ? Ici, chez moi, demain, apéro, 18h. Ça vous va, les filles ? Moi, je suis d'accord. En plus, ça m'intéresse de voir comment il va s'en sortir, le Ben. Parfait ! Et toi, Angélique ? Ben, moi, personnellement, je comprends pas très bien le but de la manœuvre, mais je ne veux pas être la seule à dire non. Alors, OK ! Alors, garde à vous ! À mon commandement, en quart de tour ! Marche ! Une, deux ! Une, deux ! Qu'est-ce qu'il a ? Notre enfant ! Eh ben... Il a bougé ! Déjà ? À trois jours ! Eh ben, il saute encore plus vite que son père, celui-là ! En quart, tous les six ? Non, mais pourquoi elles font ça ? Ben, à mon avis, ça vient de Julie ! Oh, connasse ! Elle a dû raconter à Léa que Ben lui avait sauvé dessus aussi ! Elle va faire une ambiance, genre interrogatoire ! Ouais, possible ! Hé, mais Angélique, pourquoi elle viendrait ? Ben, je sais pas ! Peut-être pour faire plaisir aux deux autres ! Et si elle venait parce qu'elle hésitait vraiment entre deux d'entre nous ? Mais non, Alex, c'est moi ! Ben, je sais plus c'est lequel qu'elle a serré dans ses bras ! C'est toi ou chez moi ? Mais... Petite question ! Si on accepte le rendez-vous, comment on fait pour cacher nos handicaps ? Ben, il dit qu'il continue avec son sampleur ! Ok, et toi, Dany, comment tu fais sans Ben dans la télé ? Ben, moi, je lis sur les lèvres ! Attends, là, je suis le meilleur au monde ! Ben, tu pars ! Tu sais très bien que ce petit jet-là t'est vite largué ! Surtout avec cinq personnes qui parlent même sans vie ! T'es même pas en face ! Non, mais c'est pas grave ! Faut que je me déverderai ! Hé, ben, t'es motivé, toi, hein ! Bon, ok ! Alors, admettons que vous en sortiez, les deux, là ! Toi, avec tes trois phrases pourries, et toi, en chopant un mot ou deux sur les lèvres ! Mais moi, comment je fais pour faire l'illusion sans oreillette ? Ouais, je sais pas ! On pourrait communiquer avec des codes ! Des codes ? Quels codes ? Eh ben, je sais pas ! Attends, 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 attends ! Si je commence une phrase par ton prénom, tu vas à droite ! Et si je commence pas par ton prénom, tu vas à gauche ! Alex, t'as compris ? Non ! T'as compris, Alex ? Non ! Parfait, je continue ! Ça marchera jamais, mais continue ! Si, si, ça va marcher ! Alors, si je tousse une fois, c'est qu'il y a un obstacle devant toi, donc tu stoppes, ok ? Et si je tousse deux fois, tu fais demi-tour ! Avance ! Ah bah j'ai vu la vie ! J'ai où là ? Ça veut dire quoi ? Dany ! Dany ! Dany ! Ah oui ! Autre chose, quand une fille me parle et que je ne m'en rends pas compte, faites-moi discrètement un petit signe avec les doigts. Un, deux ou trois. Mais ça veut dire quoi ? Eh ben, un c'est Angélique, deux c'est les un, trois c'est Julie quand je vois le signe ! Je sais qu'il me parle ! Mais tu ne sais même pas ce qu'elles te disent ! Ah non ! Non mais je vous regarde ! Si vous avez la main sur la joue, je réponds oui ! Et si vous avez la main sur le menton, je réponds non ! Voilà, c'est ça ! Et les deux doigts dans le nez, c'est peut-être... Eh ben pourquoi pas ? Donc on ne se fait pas gonner ! Voilà, Ben il dit que je suis un génie et qu'on va toutes les démonter ! Mais tu te parles, tout ce qu'on va réussir à faire c'est me casser la baraque avec Angélique ! Mais non, mais ça va rouler moi je te dis ! En tout cas Ben, faut changer ton sampleur, parce que les enfants, les Malinois L43, c'est mort ! Et puis pense aussi à une phrase pour quand Léa va te demander pourquoi t'as sauté sur Julie après elle ! Et puis surtout, sois gentil, passe chez le teinturier, prendre ma chemise blanche ! Eh, je vais la mettre pour le rencard avec les filles, ça va me porter chance ! Bon allez les gars, ça passe ou ça casse ! Ah, ça va casser ! Et on est bien d'accord Léa, on est fortes, décidées et on ne fond pas en larmes dès qu'il arrive ! D'accord, promis ! Ah, mon dieu c'est lui, c'est le père de mon enfant ! Qu'est-ce qu'on a dit ? Pardon ! Lala, j'ouvre ? Oui, vas-y ! Oh, bonjour Angélique, ça me fait super plaisir de te revoir ! Ça va ? Ben oui, ça va très bien, merci ! Et toi ? Cool ! Bonjour Léa, ravi de te revoir ! Bonjour ! Ça va bien depuis la dernière fois ? Non, pas du tout ! Cool ! Salut ! Salut ! Bon, eh bien Dany, tu es le premier ! Et tes deux concurrents ne devraient pas tarder ! Cool ! Ah bah tu sais qu'est-ce que je disais ? Alex ! Ah, bonjour Julie ! Hop, hop, hop ! Ah, tu feras attention mais t'as une marche là ! Oh, des fleurs ! Ah bah ça c'est gentil, fallait pas ! Ah mais non, en fait c'était pour Angélique ! Ah bah ça mérite d'être clair ! Mais c'est en calonneur ! T'es passé près d'un fleuriste ? Non, près d'un cimetière ! Je plaisante ! Ah, bonjour Léa ! Bonjour ! Alors, tu m'embrasses pas ? Merci bien sûr ! Oh, ça a pas l'air d'aller Léa, t'as une petite mine ! Ah, ça se voit tant que ça ! Mais non, tout va bien ! Ah, très sympa la déco, vraiment ! Merci, c'est gentil ! J'aime beaucoup ta vie ! Y'en a pas ! Alex, je te présente Danny ! Une des trois personnes qu'on a rencontré grâce au site ! Enfin là, j'aimerais plutôt dire à cause du site ! Euh, bonjour ! Danny ! Bonjour ! Donc je m'assois ! Vous voulez boire quelque chose ? Gin, whisky, vodka ! Eh bien moi, je prendrais bien un petit whisky ! Danny ! Oui ! Un petit whisky aussi ? Oui ! Hummm ! Magnifique, vraiment ! Ah, voilà le dernier, là-bas ! Bonjour ! Ça va bien ? Oui, et toi ! Bonjour ! Ça va bien ? Oui ! Bonjour ! Ça va bien ? Ben, je te présente Alex ! Bonjour ! Ça va bien ? Ah, salut ! Et Danny ! Bonjour ! Ça va bien ? Bonjour Danny ! Enchanté ! Assis ! Alors, tout d'abord, merci à tous d'être venus ! Jusqu'à présent, on s'était rencontrés individuellement... Moi, pareil ! Oui ! Mais je mets collectivement, c'est maintenant chose faite ! Eh bien, bravo ! Excellente idée ! Qui l'a eu ? On va dire que c'est nous, les filles ! Pas bonne idée, vraiment ! Pas vrai, les garçons ? Oui ! Oui ! Voilà ! Voilà ! Mais détendez-vous, les amis ! Buvez un coup ! Relax ! C'est pas le procès de Nuremberg non plus ! Non mais là, on est un peu gênés parce qu'on se connaît pas ! À la base, on s'est inscrits sur un site de célibataire ! Pas des changistes ! Ha 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 ! Non mais je plaisante ! C'était pour détendre un peu l'atmosphère ! Ah ben c'est très réussi ! Bravo ! Salon ! Fumier ! Endure ! Mais pourquoi tu m'as fait ça ? Pourquoi ? J't'ai tout, donnais-moi tout ! Dès le premier instant ! Mon cœur ! Mon corps ! Ma confiance ! Tu m'as dit que t'étais la charte de ma vie que tu repasserais peut-être jamais ! Bah oui, tu m'as fait croire que t'étais la comète de Halley ! Tu m'as dit aussi que t'étais poisson, cochon, balance ! Et que tu chaussais du 43 ! Bref, tu m'as dit tout ce que je voulais entendre ! Et tu m'as fait un enfant ! Oui ! Car je parle autant, mon enfant ! Tu m'entends tant, enfant ! Et tout ça pour quoi ? Pour sorter sur Jules et l'homme et leur servir le même baratin ! Enculé ! Oh, c'est pas cool ! C'est bien, il fallait que ça sorte ! Pardon, pardon ! Mais c'est tout ce que t'as à me dire, pardon ! Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça ! Je suis désolé ! Désolé ! Bah vous entendez les filles, il est désolé ! Non mais... Oui, mais calme-toi Léa ! Je peux te parler deux minutes, seul à seul ? Tu crois pas que tu m'as déjà fait assez de mal comme ça ? Pardon, pardon ! Et arrête de t'excuser tout le temps, c'est insupportable ! Pardon, pardon ! Ça c'est le gros problème de Ben, il répète 15 fois les mêmes phrases ! Je peux te parler deux minutes, seul à seul ? Tiens, qu'est-ce que je disais ? Il y a un endroit où on peut s'isoler chez toi ? Vous pouvez aller dans ma chambre si tu veux ! Deux minutes alors ! Et surtout, si tu as un problème, tu appelles ! Je lui tasse la gueule ! Vingt mille volts, ça va le calmer ! Très vite ! Yeah ! Même pas mal ! Et... t'as le droit d'avoir des trucs comme ça chez toi ? Je suis flic ! J'ai tous les droits ! Oh, flic, flic ! Je suis flic ! Oui, quel jour ? On est samedi, Danny ! Oh, déjà ? Eh oui ! Eh, Danny ! J'espère que t'as pas une petite boulette sur toi ? Non ! Non, c'est fouillanel et garde à vue, tu le sais, ça ! Oui ! Attention ! Vélo, c'est une connerie, cadeau des collègues pour mon anniv ! Regarde, ça marche à tous les coups ! Hey ! On a jeté exprès ! Hé, tiens, tiens, tiens ! Hé, tiens, Alex, tu veux une petite bière ? Non, merci ! Ah, mais si, allez, une petite bière ! Sans façon, merci ! Et toi, Alex, t'es sûr que t'as jamais refourgué un petit extasie à un client dans ta boîte ? Juste comme ça, pour dépanner ? Si, mais une fois, et c'était à un enfant, alors ça compte pas ! Non, sérieusement, attention ! Moi, je suis gentille, mais ma collègue, c'est pas du tout la même cantine ! Pas vrai, Angélique ? Exactement ! T'étais où dans la nuit du 32 au 34 ? Tu veux pas rire, d'ailleurs ? Ah, très sympa, votre rendez-vous, les filles ! Très conviviales ! Et voilà, attention, avec ça, ça envoie grave ! Ça peut décoller les iris ! Ah, les iris ! Van Gogh ! J'adore ! Les tournesols aussi ! Ah oui ? Et c'est qui ton peintre préféré ? J'ai un petit faible pour Bacon ! Bacon ! Oh, l'inculte ! Tu lui parles peinture, il répond petit-déj ! Mais non, Bacon, c'est un peintre ! Oui, c'est ça, puis Carpaccio aussi ! Mais justement, aussi ! Tu déconnes ? Pas du tout, Carpaccio, c'est un peintre du 15e ! Arrondissement ? Mais non, siècle ! Bien sûr ! Moi, mon peintre préféré, c'est Chorizo ! C'est en espagnol ! Ça pique un peu les yeux, mais j'adore ! Surtout à l'apéro ! Allez ! Mais dis donc ! Angélique, tu as l'air de bien t'y connaître en peinture ! Ah oui ! Oui, 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 moi j'adore ça ! Et toi, les expos, les galeries, tu y vas souvent ? Mais j'y suis fourré tout le temps ! Ah bon ? Ah bah tiens, justement, tu peux te lever, s'il te plaît ? Mais, bien sûr ! Tiens, tu peux venir voir ? Avec plaisir ! Alors, qu'est-ce que tu veux me montrer ? Eh bien, tu vois ce tableau ? Alex ! J'aime beaucoup ta chemise ! Ah, merci ! C'est gentil, Denis ! Non, vraiment, tu as très bon goût, Alex ! Oui, mais au moins... Au moins, elle est sobre, j'aime bien ! Alors, tu aimes ou pas, toi ? Ah ouais ! C'est pas mal ! Moi, c'est tout ce que j'aime ! Alors, si c'est tout ce que tu aimes, j'adore ! Ah ! Et qu'est-ce que ça représente pour toi ? Tu sais, l'art, c'est subjectif ! Chacun a sa propre interprétation d'une peinture ! Eh bien, justement, c'est quoi, toi, ton interprétation ? C'est un test ! Ah non ! Bah, du tout ! C'est juste pour voir si toi et moi, on est sur la même longueur d'onde ! C'est bien ce que je disais, c'est un test ! Alors ? Alors... Comment dire ? Plus que la montée en puissance des couleurs, ce qui me touche dans cette toile, c'est la manière dont l'artiste a organisé cette déstructuration chromatique. C'est à la fois organique et minérale, c'est irien, y a y a rien, c'est libre et aliéné, c'est... c'est une sorte d'oxymore picturale. C'est un lapin, quoi ! Oui, oui, on peut aussi appeler ça comme ça ! Ok, ça va, c'est bon, j'ai compris ! Oui, qu'est-ce que tu as compris ? Tout ! T'as de la chance, moi, j'ai rien compris ! Non ! Oh, putain ! Non, attends une seconde ! Non ! Ah oui ! T'aimes ça, hein, salope ! Ah bah oui, là, je reconnais bien son style ! Ah oui, j'adore ! Oh là là là, il y a des moments où j'ai honte d'être une fille ! Euh, pardon, j'ai pas entendu ! Non, je disais, il y a des moments où j'ai honte d'être une fille ! Oh, mais je vous avais même pas entendu d'une ! Merci, toujours aussi sympa, le gros con ! Ah non, pas par là, pas par là, pas par là ! Oh là là là, on va peut-être les laisser là, c'est gênant, quand même ! Non, 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 mais ça va se calmer ! C'est comme un grain sous les tropiques ! Ça tombe fort, mais pas longtemps ! Ah bah tenez ! Écoutez, voilà, c'est déjà fini ! En général, après Léa, c'est à moi qui propose la botte ! Et enfin là, il va peut-être se calmer un peu, quand même ! Ah non, 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 ça reparle ! Et allez, deuxième service ! Heureusement que j'ai pas le chien, ils les auraient bouffés tous les deux ! Les Malinois, l'odeur du sperme, ça les rend fou ! Il fait quoi Ben ? Il la démonte ! Dany ? Dany ? Dany ? Dany ? Dany ? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la personnalité de Léa, juste au son de sa voix ? Vous allez voir, c'est son métier, il peut tout dire sur une personne ! Il est incroyable ! Bah alors là, il y a pas besoin d'être grand clair pour deviner que Léa a un tempérament plutôt volcanique ! Un doublé d'une grande sensualité ! Je me trompe, Dany ? Non ! Non mais c'est à Dany que je pose l'impression ! Dany ! Dany, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la personnalité de Ben, juste au son de sa voix ? Bah c'est un lapin ! Ah bravo, bien répondu, belle analyse, oui ! Et sur Julie ? Oui bah là c'est pas sorcier non plus, il va parler de son caractère entier, son côté un peu garçon manqué, il va bien sûr évoquer son côté inquisiteur, sans oublier évidemment de parler de la gentillesse du personnage ! Non mais c'est à Dany que je pose la question, pourquoi tu le laisses pas répondre ? Parce que c'est une discussion ouverte ! Alors je participe, les déductions c'est pas uniquement réservé aux professionnels que je sache ! Oui ok ok je me fais ! T'as intérêt ou tu vas déguster ? Mais qu'est-ce que fait Navarro ? Bon mais attends, tu te rends dans ton commissariat et t'as prévu quoi pour moi ? La jeûne gêne sur les couilles ? Pour ça il faudrait que t'en aies mon grand ! Oh non là ça dégénère, c'est pas là ! Pourquoi de la gueule ? Euh Dany, Dany tu te souviens de notre premier rendez-vous ? Tu te souviens de ce que je te disais ? T'avais tellement été clairvoyant que je t'ai même dit que t'étais un véritable ! Ah oui ! Alors ? Tube digestif ? Mais non ! Oh non ! Moi j'aurais pris tout l'histoire moi ! Mais bon la paquette, la prochaine fois c'est un coup de Minitel ! Ah tiens ! Revoilà nous deux ! Alors ça va ? Vous avez bien discuté ? Oh bah tu sais on a surtout eu une discussion de faux hein ! Oui j'imagine bien ! Et qu'est-ce qu'il en ressort ? On garde le bébé ! On garde le bébé ! Tiens ! Allez ! T'es gentil ! Tu signes ! Non ! Avec ton sang ! Mais non je déconne ! Connasse ! Pardon ? Qu'est-ce t'as dit ? Répète un peu pour voir ! Qu'est-ce t'as dit ? Connasse ! Connasse ! Connasse ! Connasse ! Connasse ! Connasse ! Qu'est-ce que tu as question ? Yes you con ! Oh t'es à tes pères ! Non mais c'est quoi le papier que tu lui as fait signer là ? C'est une main courante ! Pourquoi t'en veux une autre ? T'as pas les couilles ! Ah si ! Oh c'est trop mignon ! Il a signé Papa ! T'es sûre que c'est une bonne nouvelle ça ? Mais oui ! Tu sais il faut replacer les choses dans leur contexte ! Notre rencontre a totalement bouleversé Ben ! Alors ! Quand il t'a vu le lendemain il t'a dragué bêtement ! Un peu d'une façon mécanique ! Mais c'était comme une provocation qu'il se faisait à lui-même ! Pour se prouver qu'il s'appartenait encore ! Si tu avais dit oui il ne serait jamais passé à l'acteur ! Jamais ! Putain en tout cas il est bon acteur ! Parce que sur le moment il avait les yeux qui sentaient carrément le cul ! Léa c'est Ben qui t'a dit tout ça ? Oui enfin avec ses mots à lui bien sûr ! Ben ? Tu as des sentiments pour Léa ? Oui ! Non 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 Ben c'est très sérieux ! On peut pas jouer avec les gens comme ça c'est trop grave ! Tu l'aimes sincèrement oui ou non ? Ben enfin Lapinou pourquoi tu réponds pas ? Lapinou ? Oui il est très rapide ! Les filles vous connaissez les singes de la sagesse ? Oui il y en a un qui ne voit pas, un autre qui n'entend pas et le dernier qui ne parle pas c'est ça ? Exactement ! Ah oui ! Chez maman dans le salon il y a une petite statue qui les représente ! C'est trop mignon ! Oui enfin sauf quand tu tombes sur eux ! Alors Alex ces petits problèmes aux yeux là ça va pas mieux ? Oh ben je mets des gouttes ! Oh ben tu mets des gouttes ! C'est bien pour ça ! Et toi Dany si je cache mes lèvres tu sais plus quoi dire hein ? Et toi Ben comment ça marche exactement ton petit système ? Oui ? Non ? J'adore ! Moi pareil ! T'aimes ça hein salope ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? En fait t'es muet ? C'est ça ? Je peux te parler deux minutes ? Et toi Alex t'es un mal ? Oui ! Pour rester dans la peinture je dirais que je suis totalement miro ! Et Dany il est sourd ? Comme un pot ! Quel pot ! C'est pathétique vous êtes trois beaux salauds ! Mais non on est pas des salauds ! On est juste des mecs ! Oh il est grand style ! Mais j'avais dit que ça marcherait jamais hein ! Pardon ! Pardon ! Ah parce que vous vous connaissez en plus ! Ah mais bien sûr qu'ils se connaissent et depuis très longtemps d'ailleurs n'est-ce pas ? Les filles je vous présente les bonobos ! Comme chez maman ! C'est trop mignon ! Mais vous vous connaissez depuis quand ? Depuis plus de 30 ans ! On s'est rencontrés dans une école pour handicapés Et on ne s'est plus jamais quittés ! Alors bien sûr avec nos handicaps on nous a tout de suite appelés les trois singes ! Mais c'est vrai que les bonobos ça nous va mieux ! Parce que déjà à l'époque on avait furieusement envie de s'envoyer en l'air ! Mais d'accord mais avec nous ! Comment vous faisiez pour voir et entendre ? Oreillettes, caméras, déguisements ! Mais la fille dans la télé là ! Pardon ! Pardon ! Mais vous savez que ça tombe sous le coup de la loi ce que vous avez fait les mecs ! Et allez l'inspecteur Derrick est de retour ! Non mais parfaitement ! C'est une escroquerie sentimentale ! Avec machination, organisation et préméditation ! Et alors ? Et alors déposition, arrestation, prison ! Mais gestation, union, maison ! Et bien interruption, séparation et baluchon ! Oh non ! Pardon ! Pardon ! Bon résumons Ben ! Si Léa est vraiment enceinte tu vas l'encourager à garder le bébé ? Mais je suis enceinte ! Bon admettons ! Ben ? Oui ! Non ! Non ! Arrête avec ton truc ! Débranche-le ! Et réponds-lui sincèrement maintenant ! Il dit qu'il sait pas ! Pourquoi pas ! Il faut voir ! Il faut en parler avec Léa ! Apprendre à mieux se connaître ! À approfondir euh... La relation ! Oui ! Ça approfondir c'est sa spécialité j'ai l'impression ! Bon excusez-moi mais j'ai toujours pas compris l'intérêt de dépenser autant de temps et d'énergie juste pour essayer de coucher avec des filles ! Angélique a raison ! Vous auriez pas mieux fait d'aller aux putes les mecs ? Ça aurait été plus simple ! Mais c'est vrai ça nous a même pas effleurés ! On est cons hein ! Ah oui d'accord ! Visiblement j'en fais bien plus que vous effleurez ! Bon on s'excuse ! Mais on est handicapé on vous rappelle ! Et pour nous ça a toujours été plus facile de dire à une fille euh... c'est combien ? Plutôt que... Pardon mademoiselle... Ça vous dirait ? D'avoir une aventure... Avec un handicapé ? Moi j'aurais adoré pouvoir rencontrer des filles normalement ! Adoré ! Oui Ben on sait ! Toi pareil ! Mon frère est sourd il est marié il a deux enfants ! Quoi tu sais signer ? Bah quand même ! Tout le monde sait signer ! C'est pas compliqué au pire tu fais une croix ! Mais non signer ça veut dire parler la langue des sourds et muets avec les mains ! Mon frère est sourd de naissance et toi ? Mais moi aussi ! Non mais j'hallucine que tu saches signer ! Pourquoi tu me l'as pas dit Pluton ? Mais parce que tu m'as pas dit que t'étais sourd ! Non mais si je l'avais dit je t'aurais jamais traité de connasse ! Et bah voilà ! Maintenant tu le sais ! Connard ! Mais euh... comment il a fait ton frère pour trouver une femme ? Et bah il a épousé une pute ! Mais non je déconne ! Tu veux vraiment que je t'explique comment il a fait ? Euh... oui ! Alors viens ! Et tu te rends compte Ben ? Si ça se trouve... Ils vont faire un petit malinois ! Bah le mieux pour toi ce serait qu'ils fassent un Labrador ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est délicat ça ! Ah bah oui parce que ce que vous avez fait avec nous c'était délicat peut-être ! Tu conduis ? Oui mais t'as une voiture ! Alors viens ! Faut qu'on passe à Versailles pour que je te présente mes parents ! Ma mère est une inspectrice des impôts psychorigides ! Et mon père est un ancien militaire d'extrême droite à la retraite ! Reconverti dans l'aide sociale aux anciens nazis ! Tu vas les adorer ! Oui Benissa tu vas nous démonter ! Mais euh... c'est vrai qu'il conduit ? Oui ! Comment il fait pour rouler dans Paris s'il peut même pas insulter les gens ? Avec les mains ! Tu sais euh... Je suis pas très fier de tout ce qu'on vous a fait, tous ces mensonges, ces mises en scène, tout ça... C'était pas du meilleur goût ! Ah non, ça je suis bien d'accord ! Mais bon, pour notre défense je dirais que... On en avait marre de notre sexualité tarifée ! Et on avait envie de rencontrer des vraies filles... Pour vivre... Des vraies choses ! Ben oui, je comprends ! Vous étiez pas obligés de vous comporter comme des vrais cons ? Peut-être ! En tout cas, je voulais dire que pendant toute cette comédie... Le seul moment de vrai, c'est quand j'étais serré dans mes bras ! C'est vrai ? Ah oui ! Oui, j'ai senti toute ta douceur... Toute ta chaleur... Toutes tes blessures aussi ! Je sais pas ce que t'as vécu dans ta vie mais... Je sens que t'as morflé toi aussi ! Alors ça, je l'ai senti très très fort ! Qu'est-ce que tu me fais là ? Tu me refais le plan de Dany, c'est ça ? Mais pas du tout ! Je voulais juste te dire que pendant ces quelques secondes... Où... J'étais serré dans mes bras... J'ai jamais été aussi heureux de ma vie ! Jamais ! Mais qu'est-ce qui me prouve que tu dis la vérité ? T'as qu'à regarder dans mes yeux ! Tu verras ! Waouh ! Ça te dérange pas si je me mets à l'aise ? Ah mais pas du tout ! Au contraire ! Merci ! C'est prince ! Je pense j'ai avait un petit opposite pour Stretch. C'est trèsHomemens ! Fabien ! C'est parti. ... 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